Tous les détenteurs de XRP attendent déjà depuis longtemps que le procès Ripple contre SEC se termine enfin. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les mises à jour du procès Ripple contre SEC. Y a-t-il des fuites sur les dates de règlement ? Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. La récente augmentation du prix du XRP indique que les crypto-monnaies auront des perspectives positives dans les semaines à venir. Malgré le fait que le marché boursier a eu une action de prix très faible, ce développement a eu lieu. Il sera intéressant d'observer si cela signifie un découplage de l'industrie cryptographique de ces liens traditionnellement forts avec d'autres actifs à risque, comme cela s'est produit dans le passé. De plus amples informations concernant le litige en cours entre la SEC et Ripple, la société mère de XRP, continue de susciter des réactions positives de la part des investisseurs en crypto-monnaies, ce qui est une excellente nouvelle pour XRP. Certains facteurs, prouvant prétendument que la SEC ne considérait pas XRP comme un titre avant l'affaire, font espérer à certains investisseurs que l'affaire sera rejetée. Cependant, il y a une chance que le prix du XRP chute. Tout dépend de la façon dont la Russie réagit aux sanctions imposées par l'Occident. La crainte est que la Russie ne reste pas silencieuse et refuse tout compromis afin de garder le contrôle de chaque région et ville dans laquelle elle a de l'influence. A votre avis, quelle est la cause de la hausse du prix du XRP ? Nous avons également remarqué un autre aspect qui pourrait influencer le prix du XRP. Ainsi, 12 millions de jetons XRP ont été transférés de la bourse Bittrex vers une adresse de portefeuille crypto non identifiée, selon Wall Alert. Cela s'est produit pendant une période où la sixième plus grande crypto-monnaie, XRP, a connu une augmentation de prix de 6,50%, selon CoinMarketCap. Une baleine anonyme a transféré 12 millions de jetons XRP vers une adresse de portefeuille non enregistrée, selon un tweet de Wall Alert. Cette quantité de crypto-monnaie représente près de 10 millions de dollars en monnaie américaine. Par ailleurs, dans l'affaire Ripple, dans l'affaire de la Security and Exchange Commission contre Ripple Lab, un nouveau développement est intervenu lorsque le défendeur a déposé une demande au tribunal pour que la SEC soit pénalisée pour jeu de hasard. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'histoire, voici ce qui s'est passé, le Dr Albert Messe, qui a rédigé un avis sur la question de savoir si Ripple Lab a influencé le prix de la crypto-monnaie XRP, a récemment témoigné devant la SEC. Le Dr Messe, un ancien agent du ministère américain de la Justice, est arrivé à la conclusion que les déclarations publiques de Ripple avaient influencé le prix du XRP. Bien que la conclusion de Messe ne soit pas un pistolet fumant indiquant que le XRP est une valeur mobilière si elle est acceptée par le tribunal, elle ajouterait presque certainement des preuves à l'appui de l'affaire de la SEC. Ripple, en revanche, s'y oppose catégoriquement. Dans une lettre concise, elle a demandé que le rapport Messe soit supprimé du procès. La Security and Exchange Commission a omis de faire une divulgation requise en vertu de la règle fédérale de procédure civile 26 à du Security Exchange Act, selon la lettre. En conséquence, les preuves contenues dans ce rapport sont, selon Ripple, inadmissibles. Si Ripple réussit dans cette tentative, il aura remporté une autre victoire procédurale, ce qui lui donnera le levier nécessaire pour obtenir un règlement plus avantageux. La Security and Exchange Commission a été accusée par Ripple de « jouer le jeu ». Ripple, de son côté, a adopté une position combative de longue date contre les plaignants de la plainte de la SEC. Elle les accuse de partialité et prétend que l'ensemble de l'argumentation repose sur des hypothèses erronées, ce qu'elle conteste. La dernière démarche de Ripple s'inscrit dans la continuité des remarques cinglantes de la société. Une prolongation de la requête de la Security and Exchange Commission récompenserait les régulateurs pour leur jeu et nuirait davantage aux défendeurs, a écrit Ripple dans une lettre adressée au tribunal. Ripple a utilisé un langage vigoureux pour indiquer qu'il veut mener cette bataille jusqu'au bout. Cela sera-t-il bénéfique pour les investisseurs XRP ? Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Ripple Lab poursuit la SEC en justice, comme nous l'avons vu. La première question est de savoir si cela présente un intérêt pour les détenteurs de XRP. Oui, c'est exact. En fait, il a le potentiel d'avoir un impact énorme sur le secteur des crypto-monnaies dans son ensemble. Malgré leur nature décentralisée, les crypto-monnaies ont besoin de l'aide d'organisation pour fonctionner. Ripple Lab est chargé de maintenir la blockchain Ripple, de développer RippleNet et de promouvoir la crypto-monnaie XRP. Toutes ces actions en coulisses contribuent à la demande croissante du jeton XRP. Lorsque Ripple Lab recrute une entreprise qui accepte le XRP comme moyen de paiement, par exemple, le nombre de transactions XRP peut augmenter. Par conséquent, il y a une chance que la demande de la crypto-monnaie XRP augmente. Elle a également le potentiel de générer des relations publiques favorables. A long terme, toutes ces variables ont la capacité d'augmenter le prix du XRP. Si l'affaire de la commission aboutit, tout cela sera mis en péril. Ripple Lab est également poursuivi par la SEC, qui réclame 1,3 milliard de dollars de dommages et intérêts, plus les intérêts. Une charge financière importante de cette nature pourrait peser sur l'entreprise, l'empêchant de se concentrer sur les tâches qui contribueraient à l'expansion du XRP. En cas de victoire, Ripple sera libéré de cette responsabilité, ainsi que d'être à qualier au respect de la législation sur les valeurs mobilières. Par conséquent, il sera beaucoup plus facile de faire de XRP la meilleure pièce possible. On peut en dire autant de l'ensemble du secteur du Bitcoin. Si la SEC gagne le procès, elle obligera la fondation Ethereum et d'autres à enregistrer leurs jetons comme des valeurs mobilières en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et les échanges. En conséquence, il serait confronté à une énorme charge financière et administrative. Les investisseurs d'Ether et d'autres personnes en bénéficieront très probablement indirectement si Ripple obtient gain de cause. La SEC a également déposé une demande visant à expurger des sections de documents essentiels, notamment certaines notes de réunion avec des tiers. Ces notes sont protégées par le privilège du processus de délibération, une disposition de common law qui protège les informations internes des agences, selon la Security and Exchange Commission. Les parties manuscrites en question indiquent expressément soit, premièrement, les idées de l'auteur concernant les sujets abordés lors des réunions et peut-être, deuxièmement, les conversations entre les fonctionnaires de la Security and Exchange Commission lors des réunions, selon une section de la motion. La SEC s'efforce de rédiger les notes prises par Valéry Szépanik, la star crypto de la Commission, lors d'une réunion en février 2014 avec le professeur de la Stanford Law School Joseph Grinfest et le commissaire de l'époque Daniel Gallagher au sujet du statut juridique du bitcoin. Les défendeurs Ripple, Brad Garlingouz et Chris Larsen, selon James Fillon, ont déposé une demande de prolongation de délai pour répondre aux propositions de caviardage de la SEC le 26 mars, et elle vient d'être approuvée. En outre, le juge a autorisé la requête de Ripple pour un délai supplémentaire concernant les fichiers expurgés, qui ont été présentés au début du mois, selon la dernière mise à jour. James Fillon a annoncé la toute dernière nouvelle sur Twitter. Selon l'avocat, le tribunal a accordé une ordonnance de type textuelle, text-only order, accédant à la demande de son client. La SEC américaine a reçu l'ordre du juge de mettre les informations caviardées à la disposition des défendeurs pour qu'ils puissent les étudier d'ici le 30 mars 2022, et ils doivent réagir d'ici le 4 avril 2022, selon Fillon. La demande de Ripple pour un délai supplémentaire concernant les documents censurés a été accordée dans une ordonnance textuelle, a tweeté James K. Fillon. D'ici le 30 mars 2022, la SEC doit soumettre les documents censurés à l'inspection des défendeurs. La date limite pour la réponse des défendeurs était le 4 avril 2022. La SEC a récemment indiqué que si la juge Sarah Nedburn maintient son jugement précédent ordonnant la divulgation des courriels, notes et brouillons, le demandeur déposera un appel auprès de la magistrate Annalisa Torres. Les notes d'Estabrouk, qui sont liées à une réunion entre roiement de l'ex-SEC et Garlingousse de Ripple, sont les mêmes. Pourquoi la SEC fait-elle tant d'efforts et traîne-t-elle ce problème ? Parce que cela permettrait de clore le procès XRP. Selon John Ditton, ces documents sont si importants pour la SEC qu'elle préfère conclure un accord plutôt que de les remettre à Ripple. Il semble que roiement ait donné à Garlingousse l'impression que XRP n'était pas un titre. Game over, si les notes d'Estabrouk confirment les preuves de Garlingousse et doivent être produites. La SEC, à mon avis, ne remettra pas ces documents. En conséquence, si nous obtenons une ordonnance selon laquelle ils doivent être remis, je m'attends à ce que l'affaire soit réglée dans les 60 à 90 jours, ou peut-être plus tôt. John Ditton est convaincu que si le tribunal se prononce en faveur de la communication des courriels et des notes, un règlement sera conclu dans les 2 à 3 mois, voire plus tôt. Dans le cas contraire, les chances d'un règlement sont de 50 cinquantièmes. Aimez et abonnez-vous. Aimez et abonnez-vous. Aimez et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?